Je voulais intervenir sur ce sujet des clercs de notaire, non pas parce que j'ai appris que Jennifer Lopez avait été elle-même clerc de notaire, mais parce que, comme ça a été bien dit par mon collègue Adrien Clouet, c'est un système ingénieux de caisse de retraite qui a été mis en place dans ce domaine. Et quand on parle de clerc de notaire, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont lu « Bartleby, le script » d'Herman Melville, où précisément nous avons un personnage principal, Paul, qui est Bartleby, qui est clerc de notaire. Je vois qu'on l'a lu ici, comme quoi c'est bien le temps libre aussi pour pouvoir lire. Et Bartleby, donc, est embauché par un notaire et il a des consignes. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, il dit « je préférerais pas, je préférerais pas les faire ». C'est comme si d'un coup, il remettait en question le sens de son travail et le sens du travail de manière générale, puisque c'est une allégorie, ce n'est pas précisément sur le clerc de notaire. Et je me suis dit que pour entamer cette séquence, ce serait peut-être bien de vous le dire à la Bartleby. C'est-à-dire qu'attaquer les régimes de retraite spéciaux des clercs de notaire, des gaziers, des militaires, des policiers, on préférerait pas. On préférerait pas, nous. Ajouter deux ans de travail aux infirmières, aux caissières, aux AESH, aux boulangères, on préférerait pas. Votre réforme des retraites, en fait, on préférerait pas. Par contre, augmenter les salaires de 4% pour avoir 12 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses, on préférerait. Faire l'égalité salariale homme-femme pour avoir 8 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses, on préférerait. Taxer les super-profits, on préférerait. Parce que, en vérité, ce qui se passe, c'est que derrière la suppression des régimes dits spéciaux, il y a la question d'un autre clerc de notaire, et je vais finir là-dessus, qui s'appelait Shakespeare, et que vous posez, retraite ou pas retraite, telle est la question. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo !